Coucou les filles, j'espère que tout va bien chez vous. Je regarde si ça filme bien parce que sinon... Ouais, parce que vu qu'elle va être longue celle-ci, je préfère que ça filme vraiment. Hier, je suis allée en Angleterre avec Marie-Ange de la chaîne Mon Ange et ma copine Marjo. Donc, j'ai des choses de chez Boots, de chez Superdrug, ça c'est les magasins un peu beauté, on va dire. J'ai de la bouffe de chez Sainsbury's, j'ai de chez Primark et j'ai des livres. Et j'ai de chez Poundland où tout est un 1, 2, 3 pounds à peu près, vont aller jusqu'à 5 je crois. Alors, on va commencer par Poundland. Alors, comme je n'avais pas de sac, évidemment, alors que j'en ai plein mon coffre, j'ai pris à chaque fois des petits sacs comme ça en tissu, ils sont une livre. Ben voilà, une livre, puisque c'est tout un pound normalement. Et à l'intérieur, j'ai pris, c'est parti. Alors, j'ai pris un... comment ça s'appelle ? Un gel douche ? Ouais, voilà, un gel douche. La marque, c'est Imperial... je ne sais jamais le dire. Imperial Leather. Imperial Leather. Bon, bref. Raspberry, framboise et litchi. Et en plus, à l'intérieur, vous avez la petite couronne anglaise. Bon, c'est vraiment anglais, là pour le coup, il n'y a pas de mystère. C'est fabriqué à Manchester. 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 Ouais. Et donc, c'est un livre. Une livre. Et voilà, je me suis déjà mis. Voilà. Ensuite, j'ai pris jasmin vanille. Donc, c'est pareil. C'est du gel douche. Attends, il faut que je le ressente parce que du coup, j'ai oublié. Et tu vois, t'as le... Voilà. Alors, attends. Ouais, ça va. Ça sent bon. Je vais en laisser là dans l'appart des vacances, je pense. J'ai pris ça. C'est un spray pour les cheveux. En fait, je pense que c'est plus le packaging qui m'a attirée. Hair spray. Tenue forte. Il y avait encore plus forte en rose fuchsia. Je me suis dit, bon, allez. J'aime bien le côté un petit peu packaging mat, là. Là, j'ai pris... Bien sûr, ça n'a ni que ni tête. Enfin, je veux dire, on peut passer de la la casta. Du sirop de... Du... Pécan, ouais. Sirop de pécan. C'est ça que ça s'appelle ? Ouais, c'est ça. Les malentendus de la chaîne Les Malentendus. Gabriel et Hugo, des malentendus. M'en avaient envoyé... Alors, je suis désolée. Hier, on s'est levé à 4h30. Je me suis couché à 2h. Du coup, j'ai presque fait le tour de l'horloge. Mais ce matin, 7h, dans Thunop en Pelop. Je vais aller marcher. Après, ça va me faire du bien. Du sirop de pécan. Il m'en avait filé. Il m'en avait envoyé du Canada. Et bien sûr, j'ai tout déglingué. Parce que j'adore le sirop de pécan. Je trouve que ça sucre super bien. Et c'est beaucoup plus naturel que du sucre raffiné. Donc, j'adore. Et c'est tellement bon. Tellement, tellement. Ça, c'est pour ma mère à la caisse. Elle me dit, oh, je voulais essayer les nouveaux lotus. Les chocolats. Les gâteaux à la cannelle. Là, un petit peu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, tu as compris. Et en fait, en dessous, tu as une couche de chocolat. Tu vois, en dessous, sous le... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas un petit beurre ? C'est les gâteaux. On peut s'en servir pour faire des cheesecakes. Oh, mince. Tu vois, je bug. Les gâteaux aux épices, là. Tu as compris, ça. Enfin, mais vous allez me le dire en dessous, je pense. J'ai pris de la sauce curry Heinz. Je l'avais déjà testée, celle-ci. Celles-ci, elles sont bien parce qu'elles ne contiennent pas de matière grasse. 0,3%. Ça peut être bien. Il faut regarder la composition. C'est aux épices, moutarde, curry, etc. J'aime bien. Ça fait un petit alternatif au ketchup, en fait. J'ai pris... Mais ça, c'est limite juste pour le packaging. J'adore le packaging Coleman's, comme ça. La moutarde, mais je crois qu'elle est un petit peu forte, celle-ci. Je ne sais plus. Celle-ci, par contre, faites gaffe parce qu'il y a quand même 12% de matière grasse. Ça, c'est pour celles qui font attention quand même aux matières grasses. Non, mais ça peut être important. Il y en a qui font attention. Moi, je n'aime pas. Je ne mange pas très gras. J'ai pris ceci. Je l'avais déjà testé. Je crois que j'avais filé à Marie-Ange aussi de la chaîne Mon Ange. C'est une... Ça sent trop bon. C'est un beurre corporel. Il est toujours rempli à moitié, comme ça. Et en fait, je trouve vraiment... Mais franchement, vous allez me dire... Je trouve vraiment que c'est un dupe des... Comment ? Comment ça s'appelle ? De body shop. Tu vois ? Je trouve vraiment... Alors, body shop, c'est encore plus... Plus hydratant. Tu vois, encore plus gras. D'ailleurs, il faudrait que je me rachète une... Un beurre corporel, body shop. Parce qu'ils sont vraiment bien hydratants. Mais je trouve que c'est un bon dupe, en tout cas. Voilà. Pour une livre, c'est un bon dupe. L'autre, ça doit être 14 euros. Non, je ne sais pas. Un body shop, je ne sais plus. 11, 12 euros. Mais c'est vrai qu'il est... Celui-ci pénètre mieux. Voilà. Plus rapidement. Body shop, ça reste quand même très gras. C'est vrai que des fois, pour te rhabiller derrière... Donc, j'ai pris celui-ci. Bon, il est tout transparent, bien sûr. Ce n'est pas le truc de foufou, hein. Et j'ai pris celui-ci. Le Pinocchio. Et je crois qu'à l'intérieur, j'ai mis des chewing-gum. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que quand tu pars toute la journée, moi, je passe ma vie à me laver les dents. Mais là, entre deux, il fallait des chewing-gum. Donc, j'ai pris ceux-là. Vous savez, c'est ceux qui ressemblent... Ça fait très bubble gum, quoi. Ça fait très mal à bas. Quand tu as la main, il y a mal à la main. Et il n'y en avait pas d'autres. Ah, si. Ah, bah si. En plus, le meilleur pour la fin. Ah oui. Bah, il faudrait prendre par la poignée. Ça irait mieux. Celui-ci. Vous savez, vous connaissez mon amour. Pour Harry, la petite sirène. Ça, je pense que ce n'est plus à expliquer. Attends, parce que là, du coup, j'en ai fait tomber un ou quoi, ou quoi. Ou quoi, ou quoi. Fais comme si je n'étais pas là. Merde. Il est où, celui-là ? Ah, il est là. Alors, j'ai pris... Mais ça, je suis en train d'ailleurs de m'en servir là, justement. Ça sent hyper bon dans l'appartement. J'ai pris du Zoflora. Hop. Hop. Non, je vais te les montrer un peu. Donc là, je suis prêt. Donc ça, c'est comme si tu préfères... Ça parfume. Ça peut parfumer ton eau pour laver ton sol. Et là, je sais que les Anglais font ça. Tu prends un bouchon, tu en verses dans ton évier, tu le fermes et tu mets de l'eau chaude. Et du coup, ça sent vachement bon dans la maison. Puis après, tu as juste à vider et rincer. En plus, c'est désinfectant. Ah, là, je suis prêt. Ouais, ça sent un peu le muscle. On dirait que c'est un peu masculin, bizarrement. Donc voilà. Ça parfume et c'est antibactérien. Et en fait, c'est pour pouvoir... Avec ça, ils disent que tu peux faire 4 litres 8. Tu vois, en fait, c'est juste une odeur. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, tu as le Country Garden. Celui-ci. Ça, c'est vraiment... Les Anglais, ils utilisent ça tout le temps. Tu ne verras jamais un Anglais qui n'a pas ça chez lui. Oh, celui-là, il est bien. Tropical Twist. Ah, à mon avis, ça doit être pas mal. Le Country Garden, il sent vraiment, vraiment les fleurs. Dommage que vous ne puissiez pas foutre votre nez là. Oh, celui-là, il sent... Oh oui. Oh oui, oui, oui. Celui-là, très bien. Et celui-là, nous sommes dans un champ de lavande, n'est-ce pas ? Avec des huiles essentielles édition limitée. Parce que, bien évidemment. Et ça, c'est un pound. Alors que dans leur Sainsbury, qui peut être l'équivalent d'un carrefour ou d'un Auchan, c'est presque deux, je crois. Ah. D'accord. Donc, toi, tu es de la lavande. Bon, en tout cas, voilà. Petite fiole comme ça. Et puis, ben ouais, tu t'en sers dans ton eau pour laver ton sol. Et c'est vrai que tu peux mettre... Alors, eux, ils mettent... Attends. Tu vois, ils te mettent pour laver ta salle de bain, pour la niche du chien. Ouais, pets. Ah ouais. Ouais. C'est pas grave. Tu peux l'utiliser pour... Si t'as des animaux, une fois que c'est sec, c'est bon apparemment. Euh... Tu peux lui mettre... Tu vois, tu peux faire un spray avec. Tu peux... Voilà. Donc, c'est génial. C'est du Zoflora. Je crois que ça ne s'appelait pas comme ça avant, d'ailleurs. Enfin, bref. Via cal, anti-cal, quoi. Ensuite, ben ça, c'est bon pour pain de l'an. Ensuite, je suis allée chez Boots et Superdrug. Ou Superdrug et un deuxième Superdrug, d'ailleurs, je crois. Je crois que c'est que des Superdrug. Alors, c'est parti, mon kikio. Est-ce que j'ai pris que ça ? Ah oui, est-ce que je voulais vous prendre une palette ? Je ne l'ai pas prise, mais je viens de la commander ce matin. Et en plus, j'ai commandé la Jeffree Star parce qu'évidemment... Évidemment... J'ai pris... Alors, il ne restait plus qu'un seul à 4 livres. Il est énorme. Ça me fait penser à ceux que j'ai chez Essence. Donc, c'est le bronzer Cool. C'est-à-dire Cool Tone. Ça veut dire ton froid. Moi, ça m'arrange parce que je ne suis pas très bronzer ton chaud. Même si ça me va plutôt pas mal. J'espère qu'il n'est pas... Oh, s'il a l'air foncé comme ça. Ah non, ça a l'air d'aller, regardez. Il a l'air foncé comme ça. Ah non, ça a l'air d'aller. Ton froid en plus, à mon avis, ça va être pas mal quand ça va être appliqué. Non, c'est pas mal. Ok. Donc ça, j'ai pris Heartbreakers. Je vais arriver. Il y avait tout un tas de blushs comme ça, Revolution Beauty. Bon, il y a là-bas, c'est leur marque. Donc, c'est leur truc, Revolution Beauty. Donc, il y avait celui-ci. C'est fait en Angleterre, ce truc-là ? Ah oui. J'ai pris celui-ci. Hop. Tu vois qu'il est déjà swatché. Oh non. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est mat. Donc, c'est... Tu mélanges les deux. Moi, je mélange les deux. Ah ouais. Alors, par contre, il est mat. Attends, je vais refaire un petit swatch. Mais il est très, très subtil. Oh bah, ça va me changer, tu me diras. Parce que moi, la subtilité, ça fait 18 en général. J'ai pris, alors là, pareil, il y avait tout un tas d'highlighters. En plus, c'était de acheter le troisième gratuit, quelque chose comme ça. Donc, j'ai eu, comme ça, ces quatre livres, 4, 4, 4, 4. Il y en a un que j'ai eu gratuitement. Voilà, ça revient à dire que j'ai eu un de ces produits-là gratuitement. Ah non, c'est dommage. Ça aurait dû sentir. Allez, on y va. Je sais qu'on n'aime pas faire ça, mais bon. Oh, j'adore leurs highlighters. Ah ouais, il est un peu doré, du coup. Mais je pense que tu peux te servir des côtés si tu ne veux pas ton doré, si tu ne prends pas sur les bananes, en fait. Waouh, bon, d'accord. Ouais, Revolution Beauty, pour ça, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est des petits prix. Mais pour le teint, moi, en tout cas, j'adore. Pour les yeux, ça dépend. Ça dépend, c'est à la doigt. Et j'ai repris ça. Ça, c'était 1,99. Donc, je n'ai pas hésité. C'est leur marque, c'est Collection. Petite marque, vraiment petit prix, petit prix. C'est limite essence, quoi. Et en fait, c'est une poudre pressée. C'est juste pour poudrer mon make-up. C'est, voilà. C'est mat. C'est pour juste fixer le make-up parce que dans le bateau, j'ai cassé la mienne. Voilà. Et puis, elle était sur la fin. C'était la poudre blanche essence. Ensuite, j'ai refait le plein. Parce que c'était acheter le deuxième à moitié prix. Bon, il n'y a que ça. De toute façon, c'est toujours comme ça dans leur bout. Donc, j'ai pris ces deux-là. J'ai pris... Ah, en make-up, j'ai repris cette base-là. Parce qu'elle sent hyper bon, la noix de coco. Il y en avait d'autres, mais celle-ci, c'est la base de teint hydratante. C'est vrai que je l'aime bien, la noix de coco. Donc, j'ai repris celle-ci. Ah bah, évidemment. Vanille, Vanille & Coconut. Ou alors, vous aurez remarqué que moi, vanille, coco, banane, caramel, mon délire. C'est l'un des meilleurs sprays fixateurs pour moi. Je ne les ai pas tous essayés, mais à petit prix. Voilà. Je crois que c'est 6 livres. À petit prix. Oui, c'est quand même 6 livres. Et j'ai repris... Alors là, d'ailleurs, j'ai cette marque-là sur les ongles. Il va falloir que je leur fasse aujourd'hui le Berry M. C'est... Regardez-moi. Non, mais regardez-moi cette multitude de chromes-là. Enfin, tu comprends le truc. C'est vegan en plus. Voilà. Donc ça, Berry M, franchement, ils font des vernis à ongles. Pfff, mamma mia. Et j'ai repris ça. Alors, Marie-Ange, elle avait tout pris les rouges que je prends d'habitude, qui est juste un top coat. Mais celui-là, il fait base et top coat. Donc ça, ça m'arrange parce qu'au moins, un produit tout en un, j'adore. Donc tu mets ta base, tu laisses sécher. Moi, je mets deux couches de vernis et tu remets par-dessus. Et normalement, ça tient... Sally Hansen, je dis Ellie Hansen, moi, des fois. Ça tient hyper bien, moi, je trouve. Hyper bien. Voilà pour... Qu'est-ce que je dis que c'est, moi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Super drogue. Ensuite, je suis passée à un HMV, HMV, où ils vendent des livres. Et j'ai eu les deux pour 11 euros. C'est un acheté, le deuxième à moi aussi est pris. Buy one, get one half price. J'ai pris celui-ci, The Tattooist of Auschwitz. Je ne sais pas comment ça se dit en... C'était 7,99 l'un, normalement. En plus, ils sont vachement bien, je crois. Le tatoueur d'Auschwitz, ça va être vachement gai. Je vais avoir envie de me prendre. Et ça, c'est le livre que j'ai lu récemment, vous savez, Dans son silence. Moi, je l'ai lu en français. Je l'ai passé à ma copine Marjot. Et ça, je l'ai acheté pour une copine qui adore lire en anglais. Donc, elle me lira ça en anglais. Et franchement, ce livre, il est extraordinaire. The Silent Patient. J'en ai profité. C'était un deuxième à moitié prix. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, c'est celui que j'ai lu en français, mais trop bien. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré dans son silence. Tiens, il y a une petite tâche. Je ne vais pas offrir un truc avec une petite tâche. Voilà. Ensuite, celles que vous attendez toutes et tous. Celles. Les achats. Alors, on y va. Primark, je n'achète pas grand-chose, vous savez. Parce que déjà, je trouve que les prix sont augmentés. Parce que là, tu vois, par exemple, Marie me dit, non, mais commande-les. Donc, d'ailleurs, j'en ai commandé ce matin sur Ali. Je voulais des grosses serre-têtes à la Marie-Amélie. Là, vous savez, un petit peu avec des perles, etc. Donc là, j'ai eu les deux pour trois livres. En fait, ce que j'aime bien, mais je préfère quand il y a les petites griffes à l'intérieur pour que ça prenne bien les cheveux. Mais en fait, ce que je me dis, j'aime bien, ça peut être par... D'ailleurs, on peut peut-être mettre les deux pour faire les tutos. Parce que pour faire les tutos, je ne sais pas, j'ai envie de serre-tête en ce moment, même si ça me sert vraiment trop la tête des fois. Trois livres les deux quand même. Donc, heureusement que la livre, elle est à 1,15 en ce moment. C'est-à-dire qu'elle est sensiblement au même prix que l'euro. J'ai pris un suite. Alors, il y en avait plusieurs, mais bon. J'ai pris celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai pris comme grande taille là encore ? M, 8 livres. Ouais. Voilà. Donc, c'est un suite Winnie the Pooh. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que tu es toujours en colère après moi ? Il lui dit. À côté, il lui dit. Je t'ai amené un pot de miel pour me faire pardonner. En dessous, l'autre, il lui dit. Lui, toujours. Il lui dit. C'est bon, on peut redevenir copain. L'autre, il dit. Bon, d'accord. Il lui dit. Mais s'il y a un serpent qui sort du pot, je pense que la paix ne va pas durer ou quelque chose comme ça. Je pense que finalement, la paix sera annulée, un truc comme ça. Bref. T'as compris l'affaire. Voilà. Et j'aime bien. Alors, par contre, les suites blancs de chez Primark, lave-les tout seul. Parce que franchement, il ne reste jamais, jamais blanc longtemps. Et en plus, c'est ce genre de qualité qui fait les taches toutes seules. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est la lessive ou quoi. Mais parfois, il y a des taches qui apparaissent. On dirait des taches de gras. Même si tu n'as pas utilisé de gras. Donc, je ne vais pas comprendre. Je ne sais pas si c'est très clair. On voulait aller au truc Alice au Pays des Merveilles, là. Pour m'acheter. Enfin, pour m'acheter. Déjà, pour boire un thé. Et puis, peut-être pour acheter. Vous savez, ils font des suites et de t-shirts qui sont d'une qualité, mais irréprochables. Et en fait, c'est fermé. C'est fermé. Il n'y a presque plus rien là-dedans. Donc, je ne sais pas si ça rouvrira un jour. Mais j'étais hyper déçue. Marjo aussi. Donc, écoute. Ça tombe très bien. Parce que j'avais pris, heureusement, un t-shirt Disney. Cinq livres. J'en avais fortement besoin. Je l'ai pris en deux XS. Parce que franchement, ils ont abusé. Ils ont fait des tailles vraiment immenses. Deux XS, ça, on dirait un M. Donc, j'ai pris celui-ci. Je trouvais que le design, il faisait un petit peu vintage. J'aimais beaucoup. Et je dis à Marjo, je le prends ou pas ? Parce que si on va chez Alice, c'est que je me prends un avec Alice dessus. Elle me dit, prends-le quand même pour cinq livres. J'ai bien fait. C'était fermé. Je ne sais plus où les mettre. Ah, bah oui. Bon, bah, ça, c'est pareil. Pour ça, celles qui me connaissent, on est, ah, ouais. Bah, tiens, ouais. D'accord. J'ai pris des sous-vêtements, mais ça, je ne vous les montre pas. Deux XS, voilà. Pareil. Deux cinquante. J'adore. L'éternel débardeur. J'ai pris en rose pour changer. Et celui-là, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Pareil. Trois cinquante. Deux XS. Mais celui-là, c'est un très long. Tu vois, c'est le débardeur très long. Alors, il est super. En plus, moi, ces trucs-là, je les porte tous les jours. Donc, en dessous de tout, vous le savez. Parce que j'aime bien glisser dans mes pantalons. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça me fait mon tricot de peau, ma gaine. Je n'en sais rien. Donc, c'est pour ça que ça, par contre, je les prends hyper serrés. Donc, je les prends dans ma taille, même le plus petit possible, en tout cas. Donc, là, j'ai pris deux XS. Même si, bon, tu vois, les tailles, elles sont quand même... Il y avait toutes les couleurs. Bon, je me suis dit, Caro, n'abuse pas. Parce que déjà, j'ai fait chauffer la CB, quand même. Bon. J'ai pris quand même que des trucs dont j'avais besoin. Tu remarqueras. Tu remarqueras. Si, si, si. Même ma copine mangeait. Je me dis, putain, tu deviens raisonnable, toi. Et je viens de commander deux palettes aussi. Ouais, bon, bref. Donc, 3,50. Par contre, au bout d'un moment, la couleur n'y est plus. Ça se découit un petit peu là, à force de tout le temps laver, laver, laver. Bon, maintenant, je n'ai plus de sèche-linge. Donc, tu me diras peut-être que ça abîmera moins. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Et oui, l'odeur, elle reste au bout d'un moment sur les vêtements Primark. C'est pour ça que je ne mise pas trop sur du Primark. Parce que je trouve que la qualité n'est pas folle du tout, quoi. Et donc, attends, attends, attends. Voilà. Last but not least. Ah, attends, je suis Primark, j'ai oublié de te dire. Il y avait ça à la caisse. Je me suis dit, ça peut être pas mal. De toute façon, ça, c'est un truc dont je me sers absolument tout le temps. Carmex, c'est bien parce que ça donne un côté un petit peu qui picote. J'adore. J'adore. Ça, c'est de la bouffe. Donc, c'est parti. J'ai pris le fameux pain de mie. D'ailleurs, Marie-Ange, je me dis, mais non, j'aurais voulu en prendre. Je lui dis, va, retourne. Elle me dit, non, c'est pas grave. Leur pain de mie, il est léger, il est aérien, il est moelleux. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Leur pain de mie, je pourrais me faire un repas qu'avec ça, d'ailleurs. Souvent, quand je vais en Angleterre, l'été, par exemple, je fais ça. Le matin, je prends là. Ça, ça me fait trois jours. C'est un matin, deux matins, trois matins. Je divise en trois. Et ça me fait un petit-déj avec dessus. Ouais, bah, t'arrêtes, parce que j'ai déjà ouvert. Hier, bah oui, d'ailleurs, il y avait, qu'est-ce que j'avais acheté hier ? La picalili sauce que j'ai mangée à la cuillère, normal. Et du maïs. Et donc, dessus, je mets la marmite. J'adore ce truc. Tout le monde déteste, j'ai l'impression, à part les Anglais eux-mêmes. Bon, ça, je pense que c'est pas un gage de sécurité. La marmite, bon, bah, c'est une sauce très, très salée, très, très épaisse. Aussi épaisse qu'un miel, à peu près, mais très salée, que tu mets pas où tu veux, en fait. Sur tes fruits, sur ta viande, sur tes légumes, ta viande, ton pain, j'en sais rien. Moi, hier, j'avais mangé du maïs, j'en ai mis. Rien que d'en parler, je salive. J'adore ce truc, c'est hyper salé. C'est à l'extrait de... C'est fait avec des céréales, quoi. Et ça, ça doit coûter 4 pounds. Et en France, on importe, t'as le tout petit à 3 euros, je crois. J'ai pris du chocolat chaud, parce que ça, j'en ai pas chez moi. Non, j'en ai jamais, donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Si je reçois quelqu'un qui aime boire du chocolat chaud, admettons, ou moi, avec du lait de coco, par exemple, ou du lait d'amande, j'ai pris les Pouca, parce que je les adore. C'était là. Donc, j'en ai déjà testé un hier soir, c'est le 3 gingembre. Et celui-ci, c'est le Turmeric. Je sais plus ce que c'est du Turmeric, mais c'est une épice orangée. Ils sont géniaux, ceux-là. Ils sont géniaux, géniaux. Je les adore, et même que parfois, tu les retrouves chez Noz. J'irai faire un petit tour chez Noz cette semaine. Le Biscuit Brew. Ça, c'est un thé noir, plutôt fort. Et il a une odeur de biscuit. Ben voilà. Je l'adore. Il est bon pour le matin. Petit-déj. Al dente. Ça, j'avais déjà pris la dernière fois. Bon, c'est pareil, tu me diras. Truc chelou. Caro, bonjour. C'est une sauce où dedans, t'as du maïs. Maïs, sucre, sel, vinaigre. Turmeric, encore une fois. Je le tiens. Je le tiens. Mais c'est comme le licris. Reglisse. Voilà. Il y a des mots comme ça en anglais. Je ne sais jamais les traduire. Turmeric. Ah, je ne sais même pas comment ça se prononce. Regarde, tiens. Alors là, je ne peux pas aller en Angleterre sans ramener des baked beans quand même. C'est comme aller en France sans acheter du pain et du vin. Donc, j'ai pris les baked beans. Un au curry, un au goût, odeur barbecue. Mais il n'y a pas de viande dedans. J'avais vérifié quand même. Ouais, c'est ça. J'ai pris... Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Ouais, j'ai pris des normaux, je crois. Ouais, dans la tomate. Dans la tomato sauce. Tomato sauce. Ouais, j'adore. Ça, c'est bien. Même le matin, des fois, j'aime bien manger ça. Si, au petit-déj. Sorry. Ah, bah, j'ai pris la même sauce que celle au maïs. Sauf que celle-ci, elle est... Ah, il n'y a pas de gras dans ces sauces-là. Je tiens à préciser. Parce que des fois, les sauces, c'est pareil. C'est un attrape-couillon. C'est aux oignons. Oignons, paprika, caramel. Ah non, color. C'est pour donner une couleur. Sucre, eau, vinaigre. À mon avis. Je ne vais pas venir te faire un câlin avec ça après. Parce qu'à mon avis... Pour ma mère, pour moi, j'ai pris The Fairy. C'est les... Les... Comment ? C'est pour laver la vaisselle. Ouais, bah ouais. Mais ma mère, elle aime bien faire la vaisselle. Donc, voilà. Ça sent... Ça sent hyper bon. Rose et satin. Ouais, ça sent la rose en plus. C'est vraiment le cas de le dire. J'adore. J'aime beaucoup. Ma mère, il faut lui ramener des gâteaux et des trucs pour laver. Ou des savons. Elle aime bien. J'ai pris parce que ça, j'en avais essayé. Donc, vous savez, tu le... Enfin, vous savez. Tu l'ouvres un petit peu. Tu le fous au micro-ondes. Tu le mets. Pardon, Caro. Et là, donc, c'est du ribasmati. C'est ça ? Ouais, les deux. Hot spicy. Je ne sais pas avec quoi il est. Green pepper. Sweet corn. Non, non, non. Non, attends. Ah, oignon rouge. Non. Chili. Red chili. Non, ce n'est pas oignon. Poivron. C'est ça, poivron ? Piment. Putain. Je n'y arrive pas. Piment. Garlic. C'est de l'ail, je crois. Ah, gingembre. Cayenne. Pepper. Ouh. Paprika. Bon, alors là, je vais mourir. OK. Ça, c'est pareil. Je ne te ferai pas un câlin après parce que... Noix de coco chili. Et lemongrass, c'est du... Lemongrass, c'est... Je ne sais plus. Je ne l'ai plus. Mais je ne sais pas si ça va être... Citronnelle. C'est de la citronnelle. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Mais bon. Je l'avais testé juste en coco. Il n'y avait plus juste en coco. J'aime bien ces trucs-là. Ça te fait un repas. Voilà. C'est une jolie basse-matienne. Ensuite, ben voilà, évidemment. D'ailleurs, je n'ai pas pris ceux au caramel. J'aime bien saler. Moi, je préfère... J'ai plus un... J'aime mieux le saler. Voilà. Oh là là. Tu vois, une journée en Angleterre, je n'arrive plus à parler. C'est... Puis, mon cerveau, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Sugar-free. Ah, sugar-free, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre dedans. Ah oui, il n'avait pas mis ça avant. C'est nouveau qu'ils aient ajouté cette petite spécificité. C'est du café soluble. Donc, tu mets avec de l'eau. Ça, ça sent amaretto, amande. Et ça, ça sent Irish cream. Donc, ça sent super bon. J'adore. Et j'ai pris aussi vanille. Et ça, à chaque fois, je les ramène à l'école. Mes collègues, elles aiment bien. Surtout, ma collègue Claire. Oh, ça sent bon. T'achètes ça où ? Ça, ça, je l'ai pas en France. Non, c'est vrai. On trouve pas du soluble en France. En France, t'as du café moulu avec des odeurs. Ou bien, maintenant, tu les as en CENCO. Là, tu sais, les dosettes au caramel ou à la vanille. Celles que je bois tout le temps, là, quand je vous fais les lives. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas en soluble encore comme ça. Donc, on espère que ça va venir. Il y en avait encore deux autres sortes. Mais je me suis dit, Caro, stop now. Now. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, ouais, plus de la bouffe au final. Et puis, le make-up, un peu de make-up. Ouais. Ouais, je suis plutôt contente. C'était sympa. C'est hyper fatigant, par contre. Mais c'était sympa. Et puis, voilà. Bah, la prochaine fois, on voulait aller visiter le château. Mais Marion, j'ai été pas trop au paix. Donc, c'est dommage. On ira visiter la prochaine fois le château de... Ça s'appelle Leeds Castle. Mais c'est le château de... Je ne sais plus. Une ville pas très loin de... Un village, même. Pas très loin de... Canterbury. Ça y est. Bon, je vais vous laisser, les filles. Je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller prendre l'air un petit peu. Et je vais me reposer aujourd'hui. Ça se voit, ma tête. Et on va tester tout ce make-up, hein. Enfin, tout ce make-up. On va tester ce make-up. On fera un live. Et j'ai aussi un facteur. Un facteur. Et passez... Parce que je vais faire venir des trucs ici, moi. C'était la plage. Allez, ciao, les filles. Mouah. Mouah. Mouah.